Billy Batson. Je te choisis... ...comme champion. Y'a quelqu'un ? Prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi. Monsieur, je connais pas votre nom. Shazam. Quoi, sérieux ? Ok ! Shazam ? C'est moi, c'est Billy ! Qu'est-ce qui se passe là ? Je connais que toi comme super expert en justicier à masque et à cap. Est-ce que je peux... Oui, oui. C'est un truc de fou, hein ? C'est quoi tes super pouvoirs ? Mes super pouvoirs ? Je sais même pas comment pisser avec ce truc ! T'as une force surhumaine ! Tu peux aussi voler ? Ça va ? Pourquoi tu dis rien ? Oh ! Ce sera dur de ravoir les rayures. Votre portable est chargé. Votre portable est chargé. C'est quoi cette histoire ? T'es un méchant, pas vrai ? Chard d'âme ! Messieurs ! Tu résistes au projectile ! Je suis super pare-balle ! Vous êtes mort. Désolé pour votre vitrine et me remerciez pas de vous avoir sauvé les voleurs ! Tiens, ça va vous ? Moi, je suis un super-héros. Et bien, salut tout le monde, c'est Redbone et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la critique de Shazam, le film, le dernier film sorti en date de DC Comics qui, je trouve, moi, était très bon. Il a été réalisé par David F. Sandberg, je ne connais pas son nom par cœur. Et je trouve qu'en ce moment, DC Comics ne fait pas meilleure audience que le MCU, mais commence à remonter la pente. Parce que, comme on l'avait remarqué depuis quelques temps, avec notamment Batman contre Superman, Justice League, vraiment, c'est en train de couler. Et depuis Shazam, en même temps, c'est compliqué de faire pire que Justice League, donc Shazam a forcément remonté, mais personnellement, je n'ai pas vu Shazam, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de review. Et depuis Shazam, il parlera comme à n'importe quoi, le mec qui fait une régie sur Shazam, il dit qu'il ne l'a pas vu. Et donc, depuis un Batman que je n'ai pas vu, là, cette fois-ci, ils sont en train de remonter, je trouve, le niveau d'audience, je pourrais dire ça comme ça, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, même au niveau de Shazam, c'est juste incroyable. Alors, d'accord, certains n'aimeront peut-être pas, pour l'aspect, bah, c'est innocent qu'à le héros Shazam, dans ce film, interprété, du coup, par Zachary, pardon, Lévy, qui, bah, du coup, a un comportement de psychanisme. Moi, je trouve que c'est vrai, enfin, c'est vachement cool, parce que, bah, à l'inverse de Superman, qui, lui, bah, c'est qu'il est un kryptonien, donc, du coup, évidemment, il est beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieux dans ce rôle de super-héros. Là, on va avoir un super-héros, vraiment gamin, qui apprend à, 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 contrôler ses pouvoirs, qui apprend, bah, du coup, à combattre les méchants, qui, n'est-ce pas, il n'a jamais fait ça avant. Donc, évidemment, il va puir, ça le terrifie, enfin, il va pas foncer dans le tas, un peu comme Superman, qui, lui, bah, l'habitude, parce qu'il sait, enfin, il sait connaître ses pouvoirs et tout ça, et il défend la Terre. C'est-à-dire, lui, donc, Billy Batson, interprété par Asher Angel, lui, il a pas conscience de tout ça, quoi, il, il pense, enfin, il utilise juste à des fins personnelles, parce que c'est ce que ferait tout, enfin, l'innocence, c'est ce que ferait un gamin. L'innocence dans l'enfance, c'est, c'est qu'il va utiliser à ses fins, si jamais on lui donne quelque chose, il va l'utiliser personnellement, il va pas se dire, bah, mais attends, mais j'ai des super-pouvoirs, je vais pouvoir sauver à la Terre, même si j'ai à peine 14 ans, allez, c'est parti, je vais péter de la gueule. Donc, bon, 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 donc, pour ceux qui ont pas suivi, j'ai l'âme, qu'est-ce que c'est, c'est l'histoire d'un garçon nommé Billy Batson, abandonné par sa mère, alors qu'il est tout petit, du coup, il voyage de famille d'accueil en famille d'accueil, je dis clairement, voyager, et donc, un jour, il tombe sur une famille d'accueil assez sympa, et il sauve d'ailleurs l'un de ses demi-frères, entre gros guillemets, qui va se faire agresser par des voyous, les voyous vont essayer de lui péter la gueule à son tour, et il va tomber, il va aller dans un train, et va aller justement voir un sage qui va lui donner des pouvoirs vraiment incroyables, donc les pouvoirs de Shazam. Et donc par ce nom, le garçon pourra se faire seulement en super-héros Shazam. Alors, honnêtement, j'avais pas lu, j'avais lu aucun comics Shazam, je ne connaissais pas du tout l'univers, et franchement, j'ai super kiffé l'ambiance qu'il y avait dans Shazam, et enfin, voilà, j'ai vraiment hyper kiffé, donc, ayant un pote énormément, enfin, qui a énormément de connaissances dans tout ce qui est comics, il m'a expliqué certaines choses, donc, dont le docteur Sivana, et tout ça, donc, j'étais pas perdu, enfin, ça allait, non, heureusement pour moi, j'avais, voilà, j'ai eu des quelques connaissances, autour de moi, qui connaissent, bah, du coup, les comics, mais, n'ayant pas lu, du coup, aucun comics sur Shazam, je trouve que l'ambiance est vraiment incroyable, quoi, parce que ça reflète vachement bien l'ambiance qu'on a, bah, comme jeune, enfin, comme jeune de monde, n'importe quoi, comme jeune comme moi, voilà, entre 14 et 17 ans, voilà, je trouve vraiment que ça reflète bien cette ambiance de, bah, de, de se dire, ouais, bah, je suis un super-héros, je peux faire tout ce que je veux, mais ne pas se rendre compte qu'en fait, on peut, bah, il y a aussi des méchants, enfin, comme l'a dit Ben Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais là, Peter Parker, à l'époque, il devait avoir, quoi, 27 ans, là, on donnait pouvoir à un gamin de 14 ans, bon, évidemment, lui, il ne va pas penser à combattre directement les méchants, comme je vous l'ai dit, et donc, du coup, en fait, pendant la première demi-heure du film, ça va être principalement, bah, Billy Banson qui va apprendre à maîtriser ses pouvoirs, bah, évidemment, en les utilisant, en filmant sur le net, et enfin, en les mettant, du coup, sur YouTube, et tout ça, en créant une chaîne YouTube, en gagnant des abonnés, et tout ça, voilà, il va plus voir un côté profiteur, il va plus, enfin, il va jouer, on peut dire, la carte un peu innocence, et donc, au fur et à mesure du film, il va se rendre compte que, bah, c'est super fou, ils ne savent pas qu'à prendre des sodas gratos, c'est à prendre, bah, de l'argent dans les banques, il se fait, malheureusement, dès que, dès qu'on a un super-héron, en général, il y a un méchant, donc là, c'est le docteur Sivana qui a délivré les sept péchés capitaux, qui, bah, eux, se servent d'un peu le docteur Sivana pour, bah, pour, honnêtement, réunir sur le monde et capturer les pouvoirs de Shazam, donc, de Billy Batson, ou en l'inverse d'un film, d'un film centré sur un super-héros, il n'y aura rien qu'un seul super-héros qui rien que des pouvoirs, ce qui est cool et ce qui est, du coup, d'ailleurs, adapté des comics, c'est que, bah, Shazam va, enfin, Shazam va donner ses pouvoirs aux autres enfants qui sont dans l'orphelinat avec lui, donc, du coup, ça va être un peu la Shazam family et ça, je trouve assez cool parce que, franchement, la notion d'équipe est vachement respectée dans ce comics, mais dans ce comics, n'importe quoi, excusez-moi, je suis un peu fatigué, il y a ce, ouais, donc, cet esprit d'équipe est vachement respecté dans ce film et c'est pas rien qu'on centre sur un personnage, rien que sur lui qui va tout le temps combattre parce que là, forcément, évidemment, on est que il n'y a pas conscience de tout pouvoir, il ne connaît pas tous ses pouvoirs et il ne sait pas comment il est maîtriser, évidemment, il a besoin d'aide, donc, de l'aide de tous ses amis, donc, de sa nouvelle famille. Donc, pour résumer, Shazam, ce sera plus une sorte de film peut-être familial, mais qui apporte, je trouve, un côté beaucoup plus fraîcheur à ce qu'on a l'habitude de voir en termes de films super-héros parce qu'on n'a pas cette maîtrise directement des pouvoirs qu'il y a, par exemple, je pense, dans le MCU avec Captain America, dès qu'il est transformé en super-soldat et qu'il y a un nazi qui récupère des plans, directement, il se dit « Ok, je vais courir, je vais le défoncer, je vais arriver à le défoncer. » Alors que là, vraiment, Shazam, dès qu'il va voir le méchant, il va dire « Oh, tiens, je vais défoncer. » Ah, ben, non, j'ai pas... Enfin, j'ai pas... mais le pouvoir, je les connais pas... Donc je trouve que ouais, ça, c'était vachement intéressant de souligner que c'est dans... que ça... qu'il y a un aspect quand même assez enfantin derrière le super-héros Shazam. En tout cas, si jamais vous avez... vous hésitez à aller le voir, je vous conseille parce que c'est vraiment un film rafraîchissant et en ce moment, d'ici, et vraiment, bah, fait vraiment de bons films et, bah, je leur souhaite de continuer sur cette lancée parce que il y a le Joker qui arrive, Suicide Squad réalisé par James Gunn qui a été d'ailleurs repris par les gars pour les gars dans la Galaxie 3 mais on croise pour Suicide Squad et Joker. Joker qui a vachement cool. Suicide Squad, donc, pour l'instant, on n'a pas d'image mais Joker, voilà, j'ai hâte. Franchement, d'ici, merci parce que ça arrive en plus. Mais merci pour... pour tout. Et si j'ai oublié de parler de quelque chose, on a eu un cliffhanger de... Superman. Alors, est-ce que du coup, euh... Bon, évidemment, on ne sera pas joué par le même... le même... le même acteur qui avait dans... qui avait dans... dans Man of Steel ni Batman vs Superman mais, euh... on ne sait pas pour l'instant quel acteur l'interprétera... l'interprétera-t-il mais du coup, on a eu une sorte de caméo, euh... bah, de... de Superman. Tout simplement. Après Stanley, c'est Superman. Sinon, c'est pas drôle. Voilà.